La situation politique et sécuritaire en Afrique centrale est caractérisée par un certain nombre de points que je peux indiquer de manière télégraphique. Naturellement, ce qui vient à l'esprit, c'est les élections. Il y a eu des élections dans plusieurs pays dans les mois écoulés. Le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale. Et bien entendu, nous allons aussi aux élections au Gabon et à Saint-Omé au principe en juillet. Ce que je dois dire, c'est que ces élections qui se sont déjà déroulées, se sont déroulées dans un climat globalement apaisé. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Que ce soit au Tchad, que ce soit en République du Congo, vous avez constaté qu'à un moment donné, il y a eu quelques différences entre les acteurs, quelques soubresauts. Mais la situation est en train très rapidement de s'apaiser. Nous sommes intervenus auprès de l'ensemble des acteurs de tous ces pays qui étaient en période électorale. D'abord, à travers un séminaire des journalistes, certains d'entre vous, certainement, ont participé à ces séminaires, ou à travers notre action dans ce domaine, nous avons invité la presse à jouer un rôle positif dans ces élections, afin que les élections soient un moment de débat démocratique serein entre les acteurs politiques, et que les citoyens puissent, en connaissance de cause, choisir le président de la République ou les députés selon les cas.